et dans le cadre de la fin des tarifs réglementés, notamment les points de vigilance sur les clauses contractuelles, sur l'analyse des offres, comment gérer cet appel d'offres. Nous continuons dans cette logique et nous allons aujourd'hui aborder la phase de transition entre la fin des tarifs réglementés et ces nouvelles offres de marché et également comment analyser vos factures et optimiser vos dépenses sur le marché libéralisé. Donc avant de démarrer et de vous présenter le sommaire, on va se présenter en quelques mots. Donc moi je suis Laurent Ornez, je suis manager de l'équipe énergie de Cristal Décision, qui fait partie du groupe Alma et donc je suis présent dans le groupe depuis près de deux ans. Et donc j'ai à mes côtés Josépha. Bonjour Josépha. Bonjour et bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire aujourd'hui. Donc je m'appelle Josépha Fleury, je suis consultante senior pour l'offre énergie chez Cristal Décision. Voilà, donc c'est Josépha déjà qui vous avait présenté ces webinaires, les deux précédents. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et donc pour, comme je le disais tout à l'heure, vous parler de cette phase de transition entre la fin des TRV et le marché libéralisé, c'est la raison pour laquelle nous avons appelé ce webinaire « Fin des TRV et après ». Dans un contexte très particulier, puisque donc au-delà de la fin des tarifs réglementés, il y a la réforme de la fiscalité, il y a des marchés qui, comme vous le savez, sont en forte baisse. Une gestion des fournisseurs qui n'est pas si simple parce qu'ils sont extrêmement sollicités et donc ont peu de temps à vous consacrer. Et puis bien sûr, tout ça s'accompagne de nouvelles règles dans le cadre du marché libéralisé. Donc ça c'est ce contexte. Donc qu'est-ce qu'on va vous parler aujourd'hui de la situation actuelle rapidement sur le marché de l'énergie et de l'électricité en France. Ensuite, pour évoquer avec vous les points de vigilance pour cette période de transition entre la fin des TRV et le marché libéralisé. Et donc ensuite, on se tournera vers les offres de marché, notamment comment se décompose une facture, et puis voir comment on peut optimiser chacune des grandes composantes. Donc je vais laisser la parole à Josépha, qui va donc démarrer avec le petit point sur la situation actuelle de l'énergie en France. Josépha. Oui, donc effectivement, pour commencer, parlons de la situation actuelle. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2017 plus exactement, cohabitent trois grands types d'offres différents sur le marché de l'électricité. Commençons par le premier type d'offres, donc les tarifs réglementés de vente. Vous le savez qu'ils sont arrivés à leur fin au 31 décembre 2015, pour les sites qui ont une puissance souscrite supérieure à 36 kVA. En revanche, pour tous les autres sites, donc qui sont des contrats bleus, et qui ont une puissance souscrite inférieure à 36 kVA, les tarifs réglementés perdurent. Ce sont des tarifs qui sont ouverts à la fois aux entreprises et aux particuliers, et qui sont fournis à la fois par EDF et les entreprises locales de distribution, autrement appelées les régies, il y en a 130 en France, qui sont ce qu'on appelle les fournisseurs historiques. Aujourd'hui, sur ce type d'offres, on répertorie environ 4 millions de sites, de contrats, pour des sites non résidentiels, donc des entreprises. Ensuite, cohabitent avec les tarifs réglementés de vente, ce qu'on appelle l'offre transitoire. L'offre transitoire est apparue sur le marché de l'électricité depuis le 1er janvier 2016. Donc, elle a pour objectif, pour tous les sites qui n'auraient pas basculé en offre de marché, comme la loi le demandait au 31 décembre 2015, de récupérer ces sites-là, de leur donner une période transitoire pendant laquelle ils vont pouvoir souscrire un contrat en offre de marché. L'objectif de cette offre transitoire est bien entendu d'être dissuasif et d'entraîner les entreprises à basculer en offre de marché. Donc, il faut avoir en tête que cette offre transitoire perdure jusqu'au 30 juin 2016 maximum, que ce sont des offres qui sont spécifiques et qui sont propres à chaque site. En termes de prix, on est bien sûr sur des prix qui sont plus élevés que les tarifs réglementés de vente, particulièrement sur la période d'été, c'est-à-dire à partir du mois d'avril. Néanmoins, il faut avoir en tête que, même si c'est plus élevé, voire en hiver quasiment équivalent aux tarifs réglementés de vente, on est bien sûr bien au-dessus des prix de marché actuels. Aujourd'hui, sur cette offre transitoire, on répertorie, donc ça ce sont les chiffres de la créée de fin d'année, donc on n'a pas encore eu de chiffres actualisés depuis le début d'année, mais depuis fin décembre 2015, on était à encore 145 000 sites qui n'avaient pas masculé en offre de marché, ce qui est encore très important puisqu'on a un périmètre de sites, donc ce qu'on va appeler les sites qui sont les anciens jaunes et verts, qui sont des contrats avec des puissances supérieures à 36 kVA, de 466 000 sites, donc c'est encore une bonne proportion. Et enfin, le troisième grand type d'offres qui cohabite, c'est bien entendu le marché libéralisé. Donc sur cette offre libéralisée, il y a aujourd'hui 21 fournisseurs plus EDF qui sont en mesure de vous fournir une offre. C'est bien sûr un marché qui est ouvert à tous, à tous les sites, peu importe leur puissance. Ce qu'il faut avoir en tête sur ce type de marché, c'est qu'on rentre dans des offres qui sont plus complexes par rapport à ce que vous aviez en tarifs réglementés de vente ou même en offres transitoires. Donc on le détaille bien entendu par la suite. Il faut savoir qu'effectivement les prix sont différents. Vous pouvez avoir à la fois des prix fixes, des prix indexés, des prix différents par année, des prix différents en fonction des saisons, des classes euro-saisonnières. Vous pouvez avoir des prix avec le turp inclus, des prix sans le turp, des prix avec ou sans abonnement. Donc on est sur un type de marché qui est plus complexe, ce qu'il faut garder en tête. Aujourd'hui, on répertorie donc effectivement 323 000 sites environ qui auraient basculé en offres de marché. Et également, en termes de, concernant les sites qui sont avec une puissance inférieure à 36 KVA, il y aura environ 480 000 sites. Par rapport aux 4 millions dont on a parlé qui sont encore aux tarifs réglementés, ça fait encore un nombre important. Donc je vous propose ensuite de passer effectivement à la décomposition plus précise de ces trois types d'offres. Commençons par le tarif réglementé historique et également par l'offre transitoire qui ont des structures qui sont très proches. Vous le voyez, donc jusqu'au 31 décembre 2015 et également en offres transitoires pour ceux qui étaient aux tarifs réglementés. La facture se construisait avec, d'une part, ce qu'on appelle la partie énergie, c'est-à-dire une partie variable en fonction des consommations, une part fixe, équivalent en abonnement, et également une part taxes et contributions complétées par le comptage. Donc ça, c'était historiquement ce que vous aviez, soit en tarifs réglementés, soit en offres transitoires. Sur le marché libéralisé, comme vous le voyez, on arrive, on va appeler un sandwich de factures plus complexe. C'est-à-dire que vous retrouvez effectivement les taxes et contributions, vous retrouvez également le comptage qui est identique, qui est une partie de l'acheminement. Donc l'acheminement, vous le voyez ici, il est nommé par TURP, donc le tarif d'utilisation du réseau public d'électricité. Ce sont les deux parties grises, donc une part fixe et une part variable. Ce sont les parties qui sont reversées à ERDF et RTE pour le compte de chacun des sites. Alors, ça peut être reversé par le fournisseur directement, ou bien dans le cadre d'un contrat card, avec une facture en direct entre le fournisseur, et entre le client et le distributeur. Donc là, c'est sur la partie acheminement. Arrive ensuite ce qu'on appelle la partie fourniture, qui est composée de trois grandes parties. Dans un premier temps, la gestion et la marge, évidemment, c'est la part qui revient au fournisseur, et le prix de l'électron en tant que tel, qui est composé à la fois du base load et du peak load, qui sont les deux produits financiers, les deux instruments financiers, qui composent le prix de fourniture, qui sont directement corrélés au profil de consommation et aux consommations des sites. Merci, Josépha, pour ces petits rappels, et c'est donc sur la situation actuelle. Donc nous allons maintenant aborder la période de transition, donc entre cette fin des tarifs réglementés et ce marché libéralisé, et de voir quels sont notamment les points de vigilance. Auparavant, j'en profite aussi pour vous dire que vous avez la possibilité de nous adresser vos questions par chat, et puis on en prend note, et on essaiera d'y répondre après la session. Donc, Josépha, quels sont ces points de vigilance pour cette période de transition ? Effectivement, donc la période de transition. Alors, avant de passer au point de vigilance, je vais rappeler la chronologie. Prenons l'exemple d'un site qui était en tarif réglementé, qui est passé en offre transitoire, et qui passe ensuite sur le marché libéralisé. Alors, en termes de chronologie, comment ça se passe ? Depuis le 1er janvier 2016, l'ETRV, donc là, on parlait uniquement, bien sûr, pour les sites qui ont une puissance supérieure à 36 kVA. Donc, l'ETRV n'existant plus, donc tarif réglementé de vente, les sites ont l'option soit d'être en offre de marché, soit d'être en offre transitoire. Cette offre transitoire perdure jusqu'au 30 juin 2016. A l'issue de ce 30 juin 2016, on va faire le parallèle avec le marché du gaz naturel, puisque le gaz naturel a vécu cette offre transitoire également, donc au 30 juin 2015, à la fin de l'offre transitoire, ce qui s'est passé, c'est que les sites qui étaient retardataires, qui étaient encore en offre transitoire, alors qu'ils n'étaient pas passés sur le marché libéralisé, sont passés directement, c'était une type d'offre, on va l'appeler, offre de dernier recours auprès de GRDF. Donc, c'est GRDF qui a pris en charge ces clients-là. Sur le marché de l'électricité, on l'a vu, il y a encore 145 000 sites qui n'ont pas basculé. On ne va pas être sur les mêmes proportions en termes de sites. On peut l'imaginer au 30 juin 2016, qui seront encore sur l'offre transitoire. Donc, si vous voulez, entre le 30 juin 2016 et le... On pourrait imaginer le 1er janvier 2017, encore une fois, c'est des choses qui ne sont pas écrites, on pourrait imaginer une offre de dernier recours qui serait mise en place. Donc, dans les faits, comment ça se passe sur vos factures, sur vos contrats, puisque c'est aussi le point qui vous intéresse, donc, vous étiez en tarif réglementé de vente, à l'issue, à la fin de ces tarifs réglementés de vente, vous allez recevoir une facture de résiliation de la part de votre fournisseur historique, donc EDF ou une régie, une ELD, et passer ensuite en offre transitoire. En offre transitoire, vous recevez une première facture. Cette facture, pour certains sites, on l'a observée, c'est un regroupe de mois d'abonnement pour commencer. Donc, typiquement, par exemple, sur la facture d'offre transitoire, vous allez recevoir à la fois un abonnement pour janvier, un abonnement pour février, et également des estimations sur vos consommations. Donc, premier point à avoir en tête, c'est que, de prime abord, lorsque vous allez recevoir cette facture d'offre transitoire, vous aurez l'impression de payer beaucoup plus cher. En réalité, il faut regarder dans le détail, puisque vous le verrez, les taux sont quand même assez proches de ce que vous aviez aux tarifs réglementés de vente. Puis, à l'issue de cette offre transitoire, lorsque vous décidez de changer de fournisseur, donc, bien entendu, il ne faut surtout pas envoyer de l'aide de résiliation, le changement de fournisseur se fait via le nouveau fournisseur ou le fournisseur en place, si vous restez avec le même, vous recevez une facture de résiliation de cette offre transitoire. Puis, vient l'offre de marché, donc sur le marché libéralisé, là, vous allez recevoir, peut-être, en fonction des fournisseurs, on l'observe, ce qui va s'appeler une facture de souscription. Sur cette facture de souscription, vous sera facturé l'abonnement pour le mois à venir. Et ensuite, vous recevrez une facture qui sera classique, qui enregistrera à la fois la part fixe et la part variable de l'acheminement, ainsi que la fourniture en fonction de vos consommations. Donc, là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur le marché libéralisé, l'avantage, c'est qu'on gagne en visibilité, puisque, effectivement, on peut distinguer beaucoup plus clairement ce que devient l'outure, ce qu'est la part fourniture. Par contre, effectivement, ça devient plus complexe et il faut être en mesure de faire le suivi de l'ensemble de ces factures pour s'assurer de ne pas avoir d'erreur de facturation. Donc, c'est ce qui nous amène à la slide suivante. Effectivement, Laurent l'a dit en préambule, il y a des points de vigilance à regarder sur vos factures. Donc, alors, en termes d'introduction, c'est vrai que nous, c'est des choses sur lesquelles on travaille régulièrement, les erreurs de facturation, on en voit la différence avec l'ouverture du marché complète et la fin des tarifs réglementés de vente. On détecte de nouvelles erreurs de facturation. Et donc, c'est dans cette slide, on tient à vous présenter les points de vigilance que vous pourrez regarder directement sur vos factures et vos contrats pour vous assurer que vous n'avez pas ces erreurs-là. Donc, pour commencer, le premier point, on s'assurait que l'ensemble du périmètre bascule. Donc, effectivement, il faut vérifier que tout votre périmètre bascule, qu'il n'y a pas plus de sites que ce que vous aviez demandé. Par exemple, imaginons qu'au moment de l'appel d'offre, votre périmètre évolue et vous décidez d'enlever un. Vérifiez que ce site-là, à la fin, sur la bascule, ne se retrouve pas quand même dans votre périmètre si vous aviez demandé à votre fournisseur de l'enlever. Premier point. Ensuite, vérifiez également les dates de bascule. Certainement, pour certaines entreprises, il existe des contrats qui vont commencer à des dates différées, puisque un contrat libéralisé était déjà en place. Vous souhaitez respecter la date d'échéance. Vous demandez à votre fournisseur de basculer votre site ultérieurement. Vérifiez bien que ce site bascule à la bonne date. Pensez également à prévenir votre fournisseur quelques semaines avant. Si jamais c'était déjà inclus dans le périmètre de l'appel d'offres, rappelez à votre fournisseur que votre site bascule pour être sûr que ce soit fait dans les temps. Et enfin, pour les multi-sites, c'est des choses qu'on a pu observer. On va se mettre dans le cadre d'une entreprise multi-sites qui a pour volonté de centraliser sa dépense et la gestion de sa dépense en électricité, qui met en place effectivement un accord cadre avec l'ensemble de ces sites. Et par ailleurs, il s'avère qu'un site qui auparavant gérait ce point-là seul décide de signer un contrat de son côté également. Vous pouvez retrouver un site avec deux contrats en même temps. Et là, il y a des risques de payer des pénalités. J'y reviendrai par la suite. Le deuxième point, c'est une fois que vous avez vérifié votre périmètre, contrôlez les tarifs et les éventuelles régularisations auxquelles vous auriez droit. Effectivement, le premier point, c'est de vérifier que le prix qui vous est facturé sur les factures, et bien le prix que vous aviez négocié au contrat, avoir en tête que vous pouvez avoir un prix par site, un prix par lot, un prix par segment, ou même par entité juridique. Et donc, vérifier que ce que vous avez négocié est bien appliqué. Le deuxième point, c'est de vérifier que le prix de l'acheminement correspond bien aux paramètres de votre contrat. C'est des erreurs qu'on a déjà détectées aussi, des erreurs sur l'acheminement. Donc, c'est un point sur lequel il faut être vigilant. Et enfin, les régularisations. Alors, je vous le disais tout à l'heure, en tarif réglementé de vente, les abonnements se facturent en avance de phase. C'est-à-dire que vous, sur une facture de janvier, vous payez un abonnement pour le mois de janvier et des consommations sur le mois de décembre. Donc, typiquement, quand vous recevez une facture de résiliation, vérifiez que vous avez les régularisations qu'elle vous aille. Et donc, quelles sont les conséquences ? Je vous le disais tout à l'heure, un site qui aurait deux contrats en même temps se verrait appliquer des pénalités. Donc, des pénalités qui peuvent être de différentes formes. Ça peut être en fonction de l'abonnement, en fonction de la consommation. Donc, c'est important de vérifier que vous n'allez pas payer des pénalités que vous ne devriez pas. Premier point. Deuxième point, si jamais vous voyez appliquer des pénalités, sachez que ça peut être aussi à votre avantage, vu les conditions de marché actuellement. Donc, il y a une étude d'opportunité qui a mené. Donc, effectivement, pour conclure, simplement avoir en tête que ce passage en offre de marché est compliqué pour les clients. Sachez qu'il l'est aussi pour les fournisseurs, qui n'étaient pas tous prêts, et que des erreurs peuvent apparaître sur les factures. C'est tout à fait possible. Merci, Josépha, pour ces points de vigilance sur la période de transition. Donc, nous allons maintenant nous projeter justement sur l'offre de marché, sur vos factures, et essayer de voir, déjà de vous expliquer un petit peu plus en détail les grandes composantes de coût de ces factures et comment est-ce qu'on peut, encore une fois, les optimiser, bien que vous avez déjà négocié. Donc, Josépha, tu vas peut-être commencer déjà par nous parler du tour, donc de l'acheminement, et voir comment est-ce qu'on peut optimiser cette partie. Exactement. Donc, dans un premier temps, parlons effectivement, alors de manière plus globale, ce que vous pouvez retrouver sur une facture, il y a trois grands pavés que vous avez déjà vus précédemment. Vous avez effectivement la partie acheminement, la partie fourniture, et la partie taxe et contribution. Donc, nous allons rentrer dans le détail de chacune de ces parties. Simplement, avoir en tête sur le premier pavé qui est à votre gauche, donc l'acheminement qui s'appelle également le TURP. Cet acheminement, il dépend du domaine de tension, de la consommation, de vos puissances sous-site. Il peut dépendre également des options et des versions qui sont choisies, donc c'est véritablement les paramètres de votre contrat. Avoir en tête également qu'il existe deux types de contrats à l'acheminement, ce qu'on appelle le contrat unique et le contrat card. Donc, le principe du contrat unique, c'est que c'est votre fournisseur qui se charge et qui signe un contrat en votre nom avec le distributeur, donc la plupart du temps un RDF. Avec un contrat card, le principe, c'est que c'est vous-même qui avez un contrat avec le distributeur. Donc, dans ce cas, vous gérez deux contrats, à la fois un contrat card et un contrat de fourniture. Ce sont des cas qui existent, qui ne sont pas la majorité des cas et qui sont réservés généralement aux très gros consommateurs. Enfin, avoir en tête également que l'acheminement, en fonction de ce que vous avez négocié, il peut être inclus dans votre prix de fourniture. C'est-à-dire que vous avez un prix global qui inclut la part acheminement, la part fourniture. C'est des choses qu'on peut observer plus largement sur des contrats bleus, c'est-à-dire basse tension inférieure à 36 KVA. Ensuite, vous avez le deuxième grand pavé qui est la partie fourniture. Donc, la partie fourniture dépend principalement de votre consommation. Elle peut comprendre un abonnement ou non. Cet abonnement peut être dépendant de vos puissances ou des paramètres de votre contrat. Et également, le prix peut être très varié. On le disait tout à l'heure. Ça peut être un prix fixe, un prix indexé, un prix unique ou un prix ressaisonalisé. Donc, effectivement, avoir ce point-là en tête lorsque vous regardez vos factures et vos contrats. Enfin, le troisième grand pavé qui est composé des taxes et contributions. Donc, les taxes et contributions, vous en avez quatre grandes. La première qui est la contribution de tarifaire d'acheminement. Je vais rappeler rapidement à quoi correspondent chacune de ces taxes. Donc, la CTA a pour objectif de financer les retraites des employés des industries électriques et gazières. Vous avez, donc, on a noté TICFE et CSPE. On rentrera effectivement dans le détail parce qu'il y a eu une réforme de la fiscalité au 1er janvier 2016 qui complexifie, en tout cas dans cette période de transition, la lecture puisque jusqu'au 31 décembre 2015, les entreprises payent la CSPE qui est la contribution au service public d'électricité qui est majoritairement destinée alors à 70% environ, ça dépend des années, à financer les énergies nouvelles et renouvelables. Cette CSPE devient la TICFE depuis le 1er janvier 2016. Donc, la TICFE qui est la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Là, c'est la deuxième grande taxe qui est la principale. Sachez qu'elle peut représenter environ 20%, 15 à 20% de votre dépense. Vous avez ensuite les taxes locales qui sont les taxes la TICFE et la TDCFE et enfin, bien entendu, la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, maintenant, l'objectif est de vous détailler chacune de ces parties. Alors, pour commencer, le TURP, sachez qu'il se compose d'une part fixe et d'une part variable. Donc, on va détailler les cinq grandes catégories, les cinq grandes composantes de l'acheminement qui sont généralement sur toutes les factures. Sachez qu'il y en a d'autres qui peuvent exister. Donc, la première, qui est la composante annuelle de gestion. Elle a pour objet de couvrir les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux publics de distribution pour la gestion des dossiers des utilisateurs. Donc, elle porte bien son nom puisqu'elle est là pour couvrir les coûts de gestion des distributeurs. Vous avez ensuite la composante annuelle de comptage qui est une composante qui est fixe également. Donc, cette composante annuelle de comptage également porte bien son nom puisqu'elle a trait aux dispositifs de comptage, notamment l'allocation, l'entretien, le processus de reconstruction des flux. Vous avez ensuite la composante annuelle des sous-tirages. Alors, elle est composée à la fois d'une part fixe et d'une part variable. Donc, pour commencer c'est sur la part fixe. Donc, en fait, elle est dépendante si vous voulez des paramètres du contrat donc qui sont sous-titrage de sa option et en fait, elle ouvre l'accès à une entreprise à une certaine puissance. Elle s'accompagne également de composantes annuelles sous-tirage par variable. Donc, celle-ci est véritablement dépendante de la consommation mais aussi des paramètres du contrat, notamment avoir en tête que si vous avez une option, par exemple, disons sur les contrats HTA que vous soyez une option donc SDT sans différenciation temporelle ou HTA 5 avec 5 classes, vous allez avoir une composante de sous-tirage par variable qui va être modifiée. Et enfin, vous avez la partie CMPDS donc qui sont les dépassements. Alors, effectivement, les dépassements c'est un point à avoir en tête également. Sachez qu'ils sont facturés par ERDF. Donc, ce ne sont pas des dépassements qui sont facturés qui ne sont pas dépendants du fournisseur. C'est-à-dire que le fournisseur va vous les facturer mais il refacture à l'euro l'euro ce que lui demande le distributeur ERDF. Et c'est d'ailleurs un point qui est vrai pour toutes ces composantes. Effectivement, ce sont des composantes qui sont réglementaires qui sont définies quel que soit le fournisseur qui seront identiques. Donc, pour revenir sur la partie dépassement, effectivement, lorsque vous souscrivez une puissance, lorsque vous avez un contrat qui n'est pas... un compteur qui n'est pas disjoncteur, vous avez le droit à des dépassements. C'est pas grave, ça peut même être normal de payer un peu de dépassement, vraiment très faiblement. On est plutôt inférieur à 0,5% de votre dépense qui pourrait être consacrée à des dépassements. Sachez qu'effectivement, s'il y a un dépassement de puissance souscrite, vous allez payer ces dépassements. Donc, je vous le disais, là, nous avons décrit les cinq principales composantes. Sachez qu'il y en existe d'autres, notamment la composante pour l'énergie réactive. Oui, tout à fait. La composante de regroupement, par exemple, qui peut exister sur des contrats. Si vous avez deux compteurs qui sont assez proches à la distance géographique, vous pouvez mettre en place cette composante de regroupement. Vous avez la composante annuelle des alimentations complémentaires de secours, la composante annuelle des dépassements ponctuels programmés, et la composante annuelle des injections. Nous avons défini les principales caractéristiques du TURP. Sachez que cette partie à cheminement, elle peut s'optimiser. Alors, elle s'optimise effectivement en modifiant vos puissances et en modifiant les paramètres de votre contrat type option et version. C'est-à-dire, le but, c'est de les mettre en adéquation avec votre profil et vos propres consommations. Alors, pour mettre en place ces optimisations, il faut néanmoins respecter certaines règles. C'est vrai qu'en passant au marché libéralisé, les règles de RDF sont plus souples que ce que c'était à l'époque sur les tarifs réglementés de vente. Néanmoins, elles existent. Alors, ce qu'il faut savoir, le premier point, c'est que les puissances souscrites pour chaque classe euro-saisonnière doivent toujours être croissantes. C'est-à-dire que sur un contrat où vous avez 5 puissances différentes en fonction de la saison et du type heure pleine, heure creuse, il faut avoir une croissance entre pointes, HPH, HCH, HPE et HCE. Ensuite, il faut avoir en tête aussi que ces puissances souscrites doivent être maintenues à leur niveau pendant au moins 12 mois. Alors, si elles ne l'étaient pas, c'est possible. Vous pouvez faire des hausses successives ou des baisses successives de puissances souscrites. Ça prorogent à chaque fois la durée du contrat de 12 mois. Vous pouvez également faire des hausses et des baisses successives. Donc, par exemple, augmenter votre puissance puis 6 mois plus tard, les diminuer. Néanmoins, il faut avoir en tête que ça aura un impact sur votre facturation et notamment des rattrapages, donc des rattrapages qui sont définis aussi de manière réglementaire qui vous permettent de faire ces évolutions en sens inverse. L'objectif, effectivement, étant d'éviter que l'ensemble des entreprises diminuent leur puissance au début de l'été et les re-augmentent au début de l'hiver pour pouvoir bénéficier des meilleurs abonnements. Donc, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il y a des rattrapages si vous faites des hausses et des baisses successives. Merci, je vous ai fait ça pour cette partie acheminement. Donc, on vous rappelle qu'elle ne représente quand même pas loin de 30% de votre facture et donc, il convient de s'y intéresser pour optimiser. Si on regarde plus spécifiquement la fourniture qui, elle représente quasiment la moitié de votre dépense d'électricité, alors même que vous avez déjà négocié votre contrat, est-ce qu'il y a des moyens d'action pour agir sur cette dépense importante de votre facture ? Alors, effectivement, passons maintenant à la partie fourniture. Vous le voyez sur cette slide et on vous l'expliquait tout à l'heure, le prix de fourniture, il dépend de deux instruments financiers qui sont le base load et le peak load. Donc, vous le voyez sur la courbe sur cette slide, le base load qui est la partie basse en vert et le peak load qui est la partie en gris. Donc, quand un fournisseur vous donne un prix de fourniture pour votre contrat, il prend votre consommation et il détermine en fait la partie de votre consommation qui est considérée en base et la partie de votre consommation qui est considérée en peak qui peut être totalement différente d'un site à l'autre. C'est véritablement dépendant de votre propre consommation et donc, en fonction de cette part, il définit un prix. Vous le voyez, les prix de marché, vous le savez, vous l'avez certainement entendu récemment, sont en chute ces derniers temps une tendance très baissière depuis les six derniers mois. Plus largement, les prix de l'électricité sont disponibles trois ans en avance. Donc, typiquement, aujourd'hui, on peut acheter de l'électricité jusqu'à fin 2019 puisqu'on a une année pleine 2017, 2018 et 2019, donc en plus de l'année qui est en cours à l'année 2016. Donc, si on prend l'année 2017, vous le voyez, elle est disponible depuis le 1er janvier 2013. Donc, vous le voyez, la baisse est de 46%. C'est une baisse qui est non négligeable. C'est vrai que, historiquement, on n'a pas vu des baisses de ce type-là sur les marchés de l'électricité. Donc, il y a un véritable intérêt à se poser la question comment optimiser la fourniture même si c'est des contrats que vous avez signés récemment. Donc, la première solution, c'est de se poser la question de l'échéance de votre contrat. Je vous le disais, aujourd'hui, on peut acheter d'électricité jusqu'à fin 2019. Si vous avez un contrat qui est arrivé à échéance 2016, 2017, 2018, ne pas hésiter, en fonction, bien sûr, des stratégies d'entreprise, mais ne pas hésiter à poser la question à votre fournisseur ou même à plusieurs fournisseurs de voir quel prix vous pourriez obtenir et de faire une étude en fonction de, si c'est une stratégie à long terme et de se dire, on veut une visibilité budgétaire dans le temps et profiter de cette situation de marché. Alors, effectivement, il y a quelque temps, on aurait du mal à imaginer une telle baisse. On peut se demander aussi jusqu'à quand ça va baisser, mais à partir du moment où vous avez défini une stratégie d'entreprise et que vous souhaitez continuer à avancer et pourquoi pas avoir une visibilité vraiment long terme, ça peut être une question à se poser et se dire, est-ce que ça vaut le coup de poursuivre mon contrat ? Le deuxième point, c'est que vous avez certainement, par exemple, négocié un contrat sur deux ans. Vous pouvez aussi parler directement avec votre fournisseur en place et demander de lisser les prix sur une durée plus longue, ce qui permettrait d'avoir un impact dès maintenant sur des prix d'énergie plus faibles. Donc, diminuer vos prix, par exemple, pendant les deux années à venir et rajouter une année de contrat pendant laquelle les prix seraient lissés sur trois ans. Donc, ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est d'enviager une résiliation anticipée pour toute ou partie de votre contrat. Alors, c'est une solution qui peut paraître brutale, en tout cas, pour le fournisseur en place parce qu'effectivement, c'est en général quand on signe un contrat avec un fournisseur sur deux ou trois ans, on n'imagine pas pouvoir le casser en cours de route pour aller voir quelqu'un d'autre. Néanmoins, il y a une situation de marché qui mérite de se poser la question. C'est peut-être aussi ce serait le cas par exemple de payer des pénalités et de rester chez le même fournisseur pour que tout le monde soit gagnant. Pourquoi pas partager un gain avec votre fournisseur. Sachez qu'il existe effectivement, alors encore une fois, c'est véritablement dépendant des contrats et de ce que vous avez négocié, c'est dépendant des fournisseurs, c'est dépendant du segment ERDF également, qui peut être C1, C2, C3, C4 ou C5. Vérifiez ce qui est indiqué sur vos contrats. Sachez que les pénalités, ce n'est pas du tout figé, on observe différents cas, ça peut être une partie de la fourniture sur la durée restante, ça peut être une partie de votre abonnement, ça peut être un taux coefficient multiplié par les puissances souscrites des contrats. Voilà, il faut avoir ces éléments en tête. Dans tous les cas, se poser cette question-là, se retourner vers son fournisseur pour lui poser également la question, définir une stratégie d'entreprise, une stratégie d'achat d'électricité à plus ou moins pour vous permettre de vous positionner éventuellement de prendre une décision en faveur d'une renégociation de votre contrat d'électricité et de fourniture. Merci, Josépha, pour ce point sur la partie fourniture, qui est donc encore une fois une partie importante de votre dépense. On va attaquer la dernière partie, notamment la fiscalité, qui est dans un contexte en plus d'évolution importante dans le cadre de la loi de finances rectificative 2015. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez continuer à nous adresser vos questions. J'en ai déjà reçu deux, donc n'hésitez pas, on y répondra à la fin de ce webinaire. Donc, Josépha, dernière partie, qu'en est-il de la fiscalité ? Peut-on nous dire quels sont les principaux changements et ce qu'on peut faire pour optimiser cette partie ? Alors, effectivement, parlons maintenant de fiscalité. Vous le voyez sur la slide, ce ne sera pas la partie la plus simple et peut-être certainement une des plus complexes, surtout en ce début d'année et en tenant compte de la réforme récente. Donc, je vous le disais tout à l'heure, la CSPE. Donc, la CSPE, jusqu'au 1er janvier 2016, donc avant, était à 19,50 € par mégawatts en 2015. Cette CSPE a été transformée depuis le 1er janvier 2016. Elle s'appelle TICFE. Alors, elle s'appelle TICFE dans les textes de loi. Sachez que sur vos factures, certains fournisseurs continuent à l'appeler CSPE, d'autres l'appellent TICFE. Depuis le 1er janvier 2016, cette nouvelle TICFE stage CSPE vaut 22,50 € par mégawatts-heure. Initialement, la TICFE, elle était due uniquement par les consommateurs qui avaient une puissance souscrite supérieure à 250 kv. Donc, vous le voyez, c'est le deuxième pavé en dessous, donc les taxes TCCFE, TDCFE et TICFE. Donc, comme vous le voyez dans la partie gauche, vous payez avant, donc en fonction, les TCCFE et TDCFE sont dues en fonction des puissances souscrites, donc soit inférieure à 36 kv. à différents paliers soit compris entre 36 et 250 kv. Donc là, sur ces deux parties-là, donc taxes communales et taxes départementales, elles n'ont pas bougé avant et après le 1er janvier 2016. Simplement, effectivement, la TICFE qui était due avant uniquement par les sites et les entreprises qui avaient une puissance souscrite supérieure à 250 kv. Maintenant, elles sont dues par toutes les entreprises. Donc, elle est due par toutes les entreprises et elle vaut 22,50 € par mégawatts-heure. Là où avant, elle était à 0,5 par mégawatts-heure. Enfin, reste la CTA. La CTA, elle, n'a pas été modifiée. Donc, l'ensemble de ces taxes-là a effectivement évolué depuis le 1er janvier 2016 mais avec également les textes de loi et les modalités éventuelles d'exonération et d'exemption de ces taxes. Donc, c'est notre deuxième slide sur cette partie fiscalité. Effectivement, il existe des possibilités, des modalités d'exonération ou par exemple d'application d'un taux réduit. Ces modalités, elles vont dépendre de plusieurs éléments. Ça dépend du type d'activité de l'entreprise. Ça va dépendre aussi de la liesse fiscale et du bilan de l'entreprise puisque la valeur ajoutée peut rentrer en compte dans ces calculs-là. Et ça dépend, bien sûr, de la consommation de l'énergie. Petite précision aussi, depuis le 1er janvier 2016, il faut savoir qu'avant la CSPE, lorsque vous aviez affaire à des remboursements par exemple ou des exonérations, l'interlocuteur était la CRE, donc qui est la commission de régulation de l'énergie qui était en charge du traitement des dossiers et du suivi de ces dossiers et de l'obtention d'un remboursement auprès de la caisse des dépôts. Sachez que depuis le 1er janvier 2016, ce n'est plus la CRE et la CDC, ce sont maintenant les douanes qui sont en charge de ces dossiers-là. Donc, je l'expliquerai à la fin de cette slide, mais si ces dossiers sont à déposer, à ce moment-là, il faut se mettre en contact avec les douanes. Les douanes, sachez qu'il y en a partout en France, donc chaque bureau de douane est différent, ce qui peut être complexe puisque pour chaque site, par exemple, avec une demande d'exonération ou d'exemption, vous devez faire une demande spécifique et toutes les douanes ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, ça va vraiment dépendre de votre interlocuteur. Donc, premier exemple de modalité qui pourrait permettre à une entreprise, alors là, on est dans le cadre d'une entreprise industrielle qui dépense, alors CSPE slash TICFE, donc il y a un montant de dépense annuel de cette taxe supérieur à 0,5% de la valeur ajoutée, donc on parle bien de la valeur ajoutée indiquée sur l'alias fiscale de l'entreprise, et bien dans ce cas-là, il faut calculer l'intensité qui va permettre d'avoir accès à un taux réduit. Donc, vous l'avez vu, la CSPE slash TICFE depuis le 1er janvier est à 22,50 euros par mégawatt-heure. Si jamais vous remplissez les deux critères situés à gauche de la slide, vous pouvez avoir accès à un taux réduit, donc de 2 euros par mégawatt-heure, 5 euros par mégawatt-heure ou 7,50 euros par mégawatt-heure en fonction de l'intensité électrique. Alors, on parle d'intensité électrique puisque là, on a sur cette slide-là la définition d'une entreprise électro-intensive, donc on calcule cette intensité en fonction d'un coefficient qui est indiqué en kilowatt-heure par euro de valeur ajoutée. Donc, vous le voyez, on disait 22,50 euros par mégawatt-heure, donc un pas important de votre facture si on considère que par exemple un prix moyen tout confondu, quelles que soient les entreprises, serait autour de 100 euros par mégawatt-heure. Si vous arrivez à diminuer ce taux ne serait-ce qu'à 7,50 euros et de faire un gain de 15 euros par mégawatt-heure, c'est vraiment non négligeable. Donc, un deuxième cas, un deuxième exemple, on est dans le même type d'application. Alors là, par contre, dans le ratio consommation totale sur valeur ajoutée, on est supérieur à 6 euros par mégawatt-heure, 6 kilowatt-heure, pardon, excusez-moi, par euro de valeur ajoutée. Et là, vous avez droit à un taux de CSPE, TICFE à 0,5 euros par mégawatt-heure. Donc, vraiment non négligeable. Là, on a un gain de 22 euros par mégawatt-heure. C'est vraiment très intéressant. Donc, voilà, avoir en tête que l'ensemble de ces... Donc là, c'est uniquement quelques exemples. Il en existe bien d'autres puisqu'il y a tout un tas d'activités qui sont éligibles. Ça peut être des activités liées au transport. Ça peut être tout un tas d'activités qui rentrent dans des cases spécifiques qui sont définies dans les textes de loi. Avoir en tête, par exemple, si vous êtes éligible ou vous souhaitez mettre en place ce type d'exonération. Alors, il y a à la fois du passé puisque sur le passé, même si on était sur la CSPE, les règles étaient différentes. Vous avez accès à des optimisations et à ce moment-là à des remboursements. Le passé, sachez que jusqu'en 2015, je le disais, c'était des remboursements à voir avec la CRÉ, pour la CSPE notamment. Pour ce qui est TICFE, si vous êtes éligible, là, ça va être sur du futur. On parle d'exonération. Et donc, dans le futur, à ce moment-là, il faut faire un dossier auprès des douanes. Il faut pouvoir justifier l'ensemble de ces critères de manière assez précise, de manière très argumentée, d'ailleurs, pour que ce soit validé par les douanes. Donc, c'est un dossier qui est envoyé à la fois auprès des fournisseurs, auprès des douanes. Sachez que ça peut donner lieu à des contrôles. Donc, ça nécessite vraiment de valider et de documenter les pièces justificatives qui vont vous permettre d'avoir accès à une exemption, un taux réduit ou une exonération. Merci, Josépha, pour cet éclairage sur la fiscalité et l'électricité. Donc, nous arrivons bientôt au terme de notre webinaire. Donc, avant d'aborder un petit résumé sur justement ce qui vous a été dit aujourd'hui. Donc, je vous rappelle une dernière fois les questions que vous pouvez nous adresser. Même si nous ne répondons pas tout de suite, on reviendra vers vous directement pour vous apporter les réponses à vos questions. Donc, en synthèse, Josépha, quelques mots pour gérer au mieux ces bascules et ces contrats en offre de marché. Alors, effectivement, la synthèse, je vais reprendre les termes qu'on a vus ensemble. Le premier point, c'est connaître la situation actuelle de marché et savoir dans quelle case vous êtes. Est-ce que c'est en offre transitoire ? Si c'est le cas, il faut passer au plus vite en offre de marché et si c'est en offre de marché, c'est savoir comprendre au mieux vos factures, votre contrat pour être le plus optimal possible. Le deuxième point, c'est comprendre le déroulement de la bascule. Vous l'avez vu, c'est complexe entre les résiliations et les mises en service, que ce soit en TRV, en offre transitoire ou sur le marché libéralisé. C'est des éléments qu'il faut suivre également. Enfin, c'est contrôler vos factures sur les offres de marché. Et dernier point, c'est que maintenant que vous êtes en offre de marché, tous les paramètres de votre contrat, vous pouvez les optimiser, que ce soit les parties taxes et contributions, fournitures ou TUR. Donc, savoir que vous pouvez les optimiser et explorer les pistes pour avoir une dépense qui soit tout à fait optimale. Merci. Donc là, nous avons longuement parlé pendant les précédents webinaires et celui-ci de l'électricité. Donc, le prochain sera consacré au gaz naturel avec aussi la volonté de vous éclairer sur les optimisations possibles, que ce soit justement sur l'acheminement ou les taxes. Donc, avant de conclure, quelques réponses avec quelques questions. Donc, une première concerne les erreurs. Donc, Josépha, tu as fait mention d'erreurs de facturation et la question porte sur le fait de savoir quels sont les fournisseurs qui font le plus d'erreurs. Est-ce qu'il y en a qui en font plus que d'autres ou pas ? Je ne sais pas. J'aimerais bien dire que certains fournisseurs ne font aucune erreur. Effectivement, ce serait un bon point pour eux mais malheureusement, c'est des choses qu'on observe chez tous les fournisseurs. D'ailleurs, que ce soit un fournisseur historique ou que ce soit un fournisseur alternatif. Malheureusement, il n'y a pas de fournisseur qui est mieux logé qu'un autre. Alors, on parle d'erreurs de facturation. Un point qu'on n'a peut-être pas assez mentionné, c'est aussi un décalage de trésorerie puisque c'est des choses qu'on observe. C'est-à-dire que les fournisseurs ont du mal à mettre du temps à mettre en œuvre et mettre en production un contrat. Et résultat, les clients se retrouvent parfois avec des décalages de facturation de plusieurs mois et là, ça peut avoir un impact non négligeable sur la trésorerie qu'il faut également prendre en compte. Très bien. Une deuxième question. À un moment donné, au début, tu as parlé de l'offre de dernier recours. Qu'est-ce que c'est exactement que cette offre de dernier recours ? Alors, l'offre de dernier recours, c'est l'offre qui va être mise en place à compter du... on imagine, à compter du 1er juillet 2016 puisque ce que dit le texte de loi, c'est qu'au 30 juin 2016, la fourniture d'électricité n'est plus assurée. Donc, encore une fois, le parallèle avec la partie gaz, je laisse imaginer que les clients qui n'auraient pas basculé n'allaient pas se retrouver coupés du jour au lendemain. Donc, ce dont parlent aujourd'hui les différents acteurs, les fournisseurs également la créent, c'est un appel d'offres. L'idée étant effectivement qu'aujourd'hui, en offre transitoire, l'offre transitoire ne bénéficie qu'aux fournisseurs historiques et donc principalement à EDF. l'idée, c'est que les fournisseurs alternatifs veulent aussi bénéficier de ces clients qui n'ont pas encore basculé puisqu'en plus, on sait qu'on est sur une offre qui est largement au-dessus des prix de marché et donc, on pourrait imaginer, en tout cas, c'est ce que laissent à penser les récentes réactions, qu'on passerait par un appel d'offres et que, c'est-à-dire un ou plusieurs fournisseurs se verraient attribuer le marché encore existant en offre transitoire au 1er juillet 2016 à des prix, bien sûr, exorbitants, ça certainement, c'est ce qu'on a vu sur le marché du gaz, l'offre de dernier recours a fait vraiment des prix exorbitants, à plusieurs, plus 10 ou plus 20%. Donc, c'est ce qu'on peut imaginer. Une autre question peut-être, comment est-ce qu'on optimise la formule tarifaire de l'âge million ? Parce que tu as parlé pas mal des puissances, mais s'agissant des différentes options, comment est-ce qu'on peut les optimiser ? C'est un point qui peut être complexe, puisque déjà, la première question, c'est de savoir à partir de quelles données vous allez partir. Donc, on parle des données de consommation, il faut savoir qu'elles sont disponibles soit auprès de votre fournisseur, soit auprès de RDF. Donc, auprès de RDF, en fonction du type de contrat que vous avez, et surtout de la puissance, c'est-à-dire que si vous avez une puissance supérieure à 250 kVA, vous avez les consommations mensuelles. Si vous avez une puissance supérieure à 250 kVA, vous avez à ce moment-là ce qu'on appelle les points de 10 minutes. Donc là, c'est des données qui sont disponibles, donc c'est vraiment véritablement un enregistrement toutes les 10 minutes de vos consommations. Donc ça, ça permet d'avoir une analyse vraiment fine de la situation et de l'optimisation. Ensuite, une fois que vous avez ces données-là, vous pouvez les demander à RDF, à faire une chaîne disponible sur un historique à priori de 24 mois. Donc, à partir de ces données-là, il est nécessaire de faire des simulations, de faire différentes simulations avec les puissances et de voir comment bougent les différentes composantes du turc qu'on vous a présenté. Faire de même avec les différentes options et versions. Donc, sur les tarifs basse tension avec une puissance supérieure à 36 kVA, on parle de MU ou LU, donc moyenne utilisation et longue utilisation. Le principe, c'est qu'au plus vous allez utiliser votre puissance, au plus vous aurez intérêt à être en longue utilisation. Si vous avez une consommation qui, à l'inverse, est très saisonnière, très haute, qui, par exemple, varie beaucoup entre le jour, la nuit, l'hiver, l'été, en fonction des mois, etc., là, vous êtes plutôt dans le cas d'une moyenne utilisation. C'est vraiment dans les grandes lignes puisqu'après, ça s'applique à chaque cas. Encore une autre question qui nous arrive, en tête, répond à celle-ci. Peut-on optimiser les contraintes en jouant sur les effets de seuil des taxes, TCCFE, TLE. Oui, effectivement, vous l'avez compris, les taxes locales varient en fonction des puissances, donc vous avez tout à fait un intérêt à faire de la même manière des simulations pour voir à partir de quel seuil, effectivement, vous pouvez positionner une puissance et l'optimiser. C'est bien. Peut-être une toute dernière question et puis, encore une fois, après, n'hésitez pas à nous les envoyer. et ensuite, on reviendra vers vous directement pour y répondre. Donc, est-ce que... Bonjour, concernant le dossier à documenter pour les douanes, avez-vous un modèle de dossier à nous communiquer ? Alors, effectivement, il y a un dossier qui peut être complexe à envoyer aux douanes pour obtenir soit une exonération soit un remboursement. L'idée, c'est que c'est des choses que vous allez retrouver. Alors, on peut tout à fait vous les transmettre. C'est des choses qu'on peut vous envoyer à l'issue de la réunion. Simplement, pour information, vous pouvez vous connecter sur le site des douanes et consulter ces dossiers. Alors, ça passe principalement par des serfas. Donc, c'est des serfas à transmettre avec des pièces justificatives. En fonction de votre demande et en fonction de l'exonération, parce qu'il y a des différents types, vous allez avoir des serfas qui peuvent varier. Il faut garder en tête qu'il y a bien le passé et le futur à prendre en compte. Et là, ça va être des dossiers qui vont être différents. Bien sûr, on pourra également vous accompagner sur cette thématique, bien entendu. Merci, Josépha. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire. Nous vous remercions une nouvelle fois pour nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous une prochaine fois pour vous parler du gaz naturel. Et puis, il nous reste à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à très bientôt. Oui, un grand merci à tous pour votre participation. On a également beaucoup de questions, donc on est satisfait et espérons que ça pourra vous apporter des réponses et restons bien entendu à votre disposition ultérieurement pour échanger sur l'ensemble de ces sujets. Un grand merci et une très bonne journée. Au revoir. Merci.